La reconversion de l'Afrique industrielle Atlas met en action deux temporalités différentes. L'une est fonctionnelle, elle retrace la transformation spatiale, physique du site, l'autre est d'ordre social. Elle décline dans le temps les différentes formes de réappropriation des lieux par les habitants. Ces deux formes de mise en mouvement des lieux ne sont pas cloisonnées, déconnectées l'une de l'autre, au contraire, réversibilité sociale et fonctionnelle imprègnent toutes les étapes du processus de reconversion de l'Afrique Atlas. Tout d'abord, il est nécessaire de sécuriser les lieux, ceci pour permettre l'implantation future de nouvelles activités et donc de nouveaux usages. Certains bâtiments ou espaces dits « opportunités » situés de part et d'autre de la rue de l'industrie peuvent déjà faire l'objet d'une acquisition par un investisseur. Ceci étant fait, l'ouverture du site dans sa totalité est alors possible, côté ouest par l'axe routier principal de la commune d'Issé et côté est par la réouverture du pont métallique. La première forme de réappropriation passera par une présentation du projet dans un point d'information implanté sur le site à la manière d'une maison du projet. L'étape suivante est celle de la préfiguration des lieux. L'espace central, renommé Esplanade du Zon, élément rotule et fédérateur du projet, commencera à être réaménagé et investi par de nouveaux usages, notamment via des chantiers participatifs de démolition et de dépollution par végétalisation. D'autres bâtiments « opportunités » de moindre qualité patrimoniale, mais disposant de grandes superficies, seront mis à disposition d'investissements privés. Enfin, une passerelle sera créée au sud de l'île, dans le but de renforcer une liaison aujourd'hui inexploitée entre le nord et le sud de la commune, et de relier ses équipements publics à la manière d'un chemin des équipements. Ensuite, la nature continuera de réinvestir les lieux, principalement sur l'Esplanade du Don, où la réouverture du canal souterrain permettra de faire rentrer l'eau sur le site. Une nouvelle passerelle sera également construite pour relier l'île à son continent, comme pour renforcer la liaison nord-sud de la commune déjà initiée. L'accès à la lisière sera permis par l'aménagement du bâtiment « la fenêtre », donnant directement sur le Don, et dans lequel seront créées des percées visuelles. On lira alors davantage le caractère insulaire du site, et les prémices d'un tour de l'île apparaîtront timidement. Une autre étape incontournable consistera à mettre en scène l'histoire. Cet objectif se retrouve dans la programmation autour de l'Esplanade centrale, où les traces du passé industriel seront révélées par différents monuments. La réouverture du canal souterrain utilisé par Industrie Atlas, l'affectation de nouvelles activités dans le château d'eau ou encore dans les Halles. De même, les bâtiments les plus qualitatifs et emblématiques de l'ère industrielle du site seront réinvestis et rendus accessibles pour des usages différents. L'un, les vestiges, sera utilisé en ruines pour conserver l'aspect brut du patrimoine industriel, tandis que la terrasse, bâtiment emblématique du site, pourra accueillir des fonctions plus urbaines, comme de l'activité économique, culturelle, voire même du logement, tout en préservant l'architecture initiale. Toutes ces étapes permettent finalement d'ancrer l'île dans son territoire. Un ancrage d'une part par des espaces publics. La commune qui en manquait autrefois aura désormais à disposition l'esplanade du don, place principale, tant géographiquement que socialement, en tant que véritable lieu de vie. Et d'autre part, les abords de la rue de l'industrie s'élargiront dans le but d'accueillir un espace plus vaste, la place de l'industrie, et dont la requalification s'étendra jusqu'à l'église de la commune, dans le but de redynamiser aussi son cœur historique. Et un ancrage également par le don, le tour de l'île, enfin achevé, permettra de relier non seulement les différents espaces de l'île, mais pourra créer aussi une étape touristique au cœur de la vallée du don. L'île du don sera ainsi intégrée au grand paysage. Ces six temps sont interconnectés. Ils se répondent mutuellement et se poursuivent en continu. Elles dessinent un tableau complexe, multifonctionnel, et aux ambiances paysagères différentes, mais cohérents et harmonieux dans sa globalité. De plus, d'un état de friche délaissé de toutes fonctions et usages, nous sommes passés à un état actif. Le projet de reconversion n'est pas la finalité, c'est le processus qui importe. Dès la sécurisation et l'ouverture du site, la réappropriation sociale et fonctionnelle des lieux commence, et évolue à chaque étape du projet pour mener à bien la réversibilité de ce site. De plus, un état actif, est un état actif. A 30 minutes de Nantes, à quelques kilomètres des bords de Loire, la vallée de Clisson est située au cœur du vignoble nantais, au carrefour de la Loire-Atlantique, de la Vendée et de l'Anjou. Étant attirée par sa situation pratique entre Nantes, Cholet et La Roche-sur-Yon, un territoire dynamique, de plus en plus de population y déménage, de Nantes et d'ailleurs, notamment d'Île-de-France. C'est en 2010 qu'émerge sur le territoire une communauté de télétravailleurs et donc le besoin d'avoir un espace de télétravail et de co-working. Parallèlement, se développe un projet de la communauté de communes de la vallée de Clisson pour établir une future maison de l'économie et du numérique. Projet avec lequel les nouvelles revendications de la communauté de télétravailleurs se sont croisées. La maison de l'économie et du numérique serait composée de trois pôles. Un pôle pépinière d'entreprise tertiaire, qui proposerait une location de bureau, un pôle de conseil auprès des créateurs d'entreprises et des entreprises existantes, et enfin, un espace de télétravail et de co-working. Pour abriter ce projet, la communauté de communes a choisi de réhabiliter un ancien bâtiment technique de la SNCF situé sur le parvis de la gare de Clisson. Le projet n'inaugurera qu'en 2018, mais la communauté de communes a souhaité répondre dès à présent aux besoins des télétravailleurs. Aussi, elle met à disposition une ou deux fois par mois une salle de réunion située dans le bâtiment de la piscine communautaire, transformant cette dernière en un espace de télétravail éphémère. Cet exemple montre comme il est possible de jouer avec la réversibilité des bâtiments, à la fois en prévoyant une réhabilitation d'un bâtiment abandonné, mais trop bien situé pour ne pas le réinvestir, comme par exemple ici la friche technique de la gare, mais aussi en envisageant la multifonctionnalité des bâtiments pour répondre à des besoins plus ou moins urgents. Ici, c'est le cas de la piscine, qui est devenue une salle de réunion et une salle de co-working. Et c'est le cas qui est un plan de bonbons. C'est le cas de la piscine, qui est devenue une salle de terre. Sous-titrage ST' 501 J'ai notamment commencé à travailler à la Medefi sur le sujet des mobilités et de l'enjeu que c'était pour notre société, déjà pour un territoire rural, d'aider ces populations à se déplacer, mais aussi pour notre société dans la mesure où, avec tous les chambourgments qu'on vit en termes d'organisation personnelle et en termes de nouveaux outils, on devient de plus en plus acteur de sa propre mobilité. On développe de plus en plus nos propres stratégies et les solutions qui existaient avant, les solutions assez classiques qui existaient avant dans la façon de gérer ce problème de mobilité, c'est-à-dire il y a des gens qui ont besoin de se déplacer d'un point A à un point B, s'il y a suffisamment de personnes, on va mettre un bus et on va les transporter. Aujourd'hui, ce modèle-là, il n'est plus durable, plus vivable et il y a des choses à réinventer et il y a surtout beaucoup de choses à mixer les unes par rapport aux autres. Je me suis mise à regarder ce qui allait concerner les nouvelles formes de travail et l'impact que ça allait avoir sur les mobilités. Donc très rapidement, c'est arrivé comme une évidence le fait qu'il fallait réfléchir à des solutions de non-mobilité ou de non-déplacement, après on appelle ça comme on veut, en tout cas des solutions qu'on allait apporter aux usagers du territoire qui allaient leur permettre de moins se déplacer. Donc c'est le raccourci qu'on fait entre télétravail, lieu de télétravail, c'est pour éviter des déplacements. Donc on en est arrivé à se demander comment un territoire rural pouvait se positionner par rapport au télétravail. Du coup, plutôt que de faire une enquête, notre méthode, ça a été de donner à vivre tout de suite. Ce que ça pouvait être que de co-worker sur le pays de Redan. On a donc pour ça organisé, enfin cherché des lieux qui pouvaient nous accueillir de façon éphémère pour tester et pour donner à voir ce que c'était qu'un espace partagé. Et on a invité très largement les gens à venir essayer. On n'en est pas encore à créer l'application Smartphone, de toute façon on n'a pas les moyens et c'est pas l'objet. On va déjà faire le prototype d'avoir un espèce de label qui va labelliser des lieux qui peuvent m'accueillir près de chez moi. Avec du café chaud qui sent bon, quelqu'un qui va m'accueillir et là où je vais rencontrer du monde pour faire du réseau. Notre bureau va donc permettre à des structures qui existent, qui accueillent déjà du public, que ces structures soient publiques ou privées, de développer une nouvelle offre de service et d'accueillir du coup des gens différents de leur cœur de cible, mais sur des locaux qui existent et avec du personnel qui existe. L'impact que ça a eu lorsque je dis que ça a permis de faire sortir de terre des initiatives, des besoins et des offres, pour moi c'est ça qui relève de la résilience. C'est-à-dire qu'on voit que les citoyens, les privés s'organisent pour s'adapter, enfin pour anticiper et pour s'adapter à ce qui arrive. Comment s'est formée l'idée ? Tout simplement parce qu'on avait déjà un lieu qui accueillait des entreprises, dont nous on a déjà vocation à accueillir des créateurs d'entreprises et des porteurs de projets. Et puis on a été confrontés à des fois des porteurs de projets notamment, qui ne sont pas encore prêts à pouvoir assumer un loyer d'un pot ou d'un atelier. Donc on s'est dit comment ça peut être de leur apporter une autre solution. Et puis on est sur un territoire qui est périurbain, donc à tendance dortoir, on va dire avec beaucoup de migration, domicile, travail sur l'agglomération nantaise. Et vu le contexte actuel en termes de déplacement, on trouvait intéressant de pouvoir aussi proposer une alternative justement à des salariés qui n'auraient plus à se déplacer jusqu'à Nantes, mais pourquoi pas rester plus proche de leur domicile pour venir travailler et être dans un environnement tout autant professionnel que s'ils étaient au bureau. Et on voit bien que nos modes de travail, la façon de gérer, ce n'est pas tout à fait celle que j'ai connue, mais c'est la nouvelle façon où on avait ce besoin de mettre en place cette espèce de co-working pour permettre aux travailleurs itinérants, si on peut l'appeler comme ça, de pouvoir avoir une pause ici. Et pour nous c'était essentiel et ça rentre complètement dans cette démarche de développement économique. Elle participe par le seul fait que c'est elle qui a financé, c'est elle qui finance aussi l'exploitant, entre guillemets, Interface, parce que Interface est là en soutien, parce que nous on n'avait pas les moyens humains et puis on n'avait pas les compétences en la matière pour gérer une pépinière, un espèce de co-working. Ce n'est pas le travail des élus, ce n'est pas le travail d'une collectivité. Nous on a préféré donner ça en gestion à des professionnels et c'est dans ce sens-là. Donc la participation de la communauté de communes, c'est une participation financière. Il y a des fois, bosser à la maison c'est bien, mais ça reste une maison, surtout quand on a un marais et qu'il est en congé. Des fois ça peut être agaçant, donc l'idéal c'est de venir là par exemple un jour par semaine pour moi me décharger aussi à la maison, parce que malgré tout, il y a du ménage en plus à faire, il y a de la baisselle en plus à faire, petit baisselle en plus à faire. Mais l'idée c'est que ça permet aussi de se dire que la maison, ce n'est pas qu'un bureau et c'est aussi une maison. Et quand il y a d'autres personnes qui vivent sous le foyer, c'est important aussi de leur laisser leur espace pendant un jour de repos. J'ai des amis qui sont en fait dans un autre espace de co-working sur Nantes et qui trouvent ça génial parce qu'ils peuvent discuter, ils peuvent échanger avec d'autres personnes et c'est toujours ce qu'on dit, avoir un regard d'une activité extérieure à la sienne, c'est toujours intéressant parce que nous on est dedans et on ne se rend pas compte des choses. Et voilà, c'est vraiment avoir un retour différent de celui de son associé ou de sa famille ou de ses amis qui peuvent avoir des visions de choses différentes. Parce que Périne nous a parlé de ce projet d'espaces de co-working, on s'est penchés sur le sujet de design d'intérieur et d'espace et on a retroussé les manches et on a essayé de répondre mieux à la demande qui était un espace de 30 mètres carrés modulable et qui puisse contenir entre 5 et 10 personnes. Donc voilà, là aujourd'hui, le contrat est rempli. Et voilà, on veut quelque chose aussi qui soit fait de main, qui soit designé exprès pour l'espace et qui ne se retrouve pas chez le voisin. Tout le temps, se sentant quand même chez soi, c'est confortablement que chez soi. C'est un lieu qui peut être modulable, donc on aimerait aussi le faire vivre à travers, soit des tables rondes comme on vient de vivre ce soir, à travers des ateliers. Donc il y a aussi tout ce travail-là derrière, de création d'événements pour qu'ils soient vivants, en dehors des gens qui viennent y travailler. Voilà, c'est les objectifs qu'on va se donner là pour les prochains mois. Sous-titrage Société Radio-Canada